Le président Giscard d'Estaing favorable à une conférence assez restreinte de pays représentant à égalité les exportateurs et les importateurs de pétrole. Auparavant, il y aura un sommet européen à Paris. Congrès du Parti Communiste à Vitry, M. Georges Marchais s'efforce de clarifier les rapports avec le Parti Socialiste. Première entrevue ce soir à 21h entre les syndicats des PTT et M. Pierre Lelon. Selon le secrétaire d'Etat, il s'agit d'un tour de table exploratoire. Le forcené de l'aéroport de Nice vient tout juste de se rendre. Daniel Péria, l'hôtesse qu'il détenait en otage depuis 7h ce matin, est saine et sauve. L'arrivée du tiercé, 11, 18 et 9, cet après-midi à Saint-Cloud. Le rapport, 6912,90 francs dans l'ordre, 627,90 francs dans le désordre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le président de la République a donc tenu cet après-midi sa seconde réunion de presse depuis son élection. La première, le 25 juillet, avait été consacrée aux seules questions intérieures et il était prévu cette fois de ne parler que de la politique étrangère de la France. Malgré tout, la liaison entre les deux secteurs ne pouvait manquer de se faire étant donné que les problèmes de l'inflation et des pénuries en matière première, notamment de pétrole, ont un caractère international. Et puis, il y a les problèmes sociaux actuels qui ne pouvaient manquer d'être abordés par les journalistes. Nous allons revenir dès maintenant sur cette réunion de presse pour l'essentiel, mais à 20h30, de larges extraits de cette réunion vous seront proposés. Michel Péricard, peut-on aujourd'hui encore parler de style nouveau par rapport à la première réunion de presse du président Giscard d'Estaing ? Eh bien, une petite surprise pour cette deuxième réunion de presse attendait les 400 journalistes invités. Le président de la République était assis, à la différence de la précédente réunion. M. Giscard d'Estaing a pris place, donc à 15h, devant le rideau de scène du petit théâtre de l'Elysée, dans un fauteuil Louis XV, derrière une grande table couverte d'un tapis gris-bleu et sans aucun papier. Le président de la République avait annoncé qu'il décrirait d'abord la politique extérieure de la France telle qu'elle est dans le monde tel qu'il est. Et son prologue, d'un ton élevé, émaillé de formules frappantes, se place immédiatement dans une perspective d'ensemble. Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe. Nous assisterons certainement au cours des cinq prochaines années à des changements aussi imprévus et aussi importants que ceux que nous avons observés au cours des dernières années et qui ont été, par exemple, la suppression de la convertibilité du dollar en 1971 ou la crise pétrolière de l'automne 1973. Et ainsi, nous devons nous préparer, sur le plan des événements mondiaux, à être capables de gérer l'imprévisible. Quelle est, dans cette situation, la priorité à donner à la politique extérieure de la France ? Face à cette situation de crise, c'est de tout faire pour que cette crise débouche sur un progrès au lieu de déboucher sur une catastrophe. Et cela représente deux orientations fondamentales. D'abord, lutter contre les gaspillages et contre les inégalités qui conduiraient les unes et les autres à l'extinction de notre monde par l'insuffisance de ses ressources. Et d'autre part, prendre toutes les initiatives nécessaires pour que les relations entre les nations tiennent compte de ces circonstances nouvelles. Ce qui peut peut-être apparaître comme pessimiste dans les propos d'entrée de M. Giscard d'Estaing sera atténué par les réponses aux différentes questions qui lui sont posées au long de cette réunion. Questions dont on peut regretter d'ailleurs à propos de certaines d'entre elles qu'elles n'aient pas toujours eu l'intérêt souhaitable. Insistant à plusieurs reprises sur le désir de la France de promouvoir négociation et concertation, quels sont donc les principaux points abordés par Valéry Giscard d'Estaing ? Ce matin, a-t-il dit, ont été adressées des invitations aux chefs de gouvernement de l'Europe des Neufs pour une réunion au sommet fin novembre ou début décembre. Une autre réunion est préconisée par M. Giscard d'Estaing pour le début de l'année 1975. Elle pourrait réunir, dit-il, 10 à 12 participants représentant à égalité les pays exportateurs de pétrole, les pays industrialisés importateurs, et il serait souhaitable que l'Europe fasse entendre là une seule voix, et enfin les pays non industrialisés et également importateurs. Cette conférence qui doit résulter de la prise de conscience de l'interdépendance des nations devrait essayer de dégager des solutions à long terme et acceptables pour tous. Sur les transferts de souveraineté, la théologie n'a jamais fait avancer l'Europe, répond M. Giscard d'Estaing. Il existe déjà dans l'Europe des Neufs ce qu'on peut appeler des transferts de souveraineté. Ils ne peuvent jamais engager le véritable intérêt national, mais on peut envisager par exemple l'abandon de la règle d'unanimité quand il s'agit de petits sujets. Un passage remarqué sur la force stratégique nucléaire française. Elle existe, dit le Président de la République, mais il faut dire à quoi elle peut servir. Et pour M. Giscard d'Estaing, l'emploi de l'arme atomique ne peut s'envisager que contre un agresseur doté lui-même de cette arme atomique ou contre un envahisseur du territoire national. C'est sur le problème palestinien que le Président de la République a été sans doute le plus clair, le plus précis et le plus convaincant. Notre vote à l'ONU, dit-il, pour l'audition de l'Organisation de Libération de la Palestine, n'est pas un vote de reconnaissance, mais un vote de bon sens. Si l'on veut que la paix s'installe au Proche-Orient et que tous les États de cette zone, y compris Israël, y aient des frontières sûres et reconnues, la négociation ne peut exclure l'existence d'un peuple palestinien qui réclame une patrie. Là encore, c'est une question de bon sens. Indiquant ensuite qu'il recevra, avant la fin de l'année, en territoire français, M. Brejneff, à Paris, et M. Ford, à la Martinique, M. Giscard d'Estaing a annoncé son intention de discuter de la politique extérieure de la France avec les représentants de la majorité et de l'opposition, sans exception. Bien d'autres sujets ont été abordés par le Président de la République. L'avortement, le gouvernement et moi-même, dit-il, avons pris nos responsabilités en déposant un texte à chaque parlementaire d'y répondre selon sa conscience. La majorité, en France, la majorité est présidentielle. Elle s'organise donc autour de la dernière élection. Et il est inévitable qu'un tel changement provoque quelques remous, mais je constate qu'à chaque grand débat, elle est conforme à ce qu'elle était au lendemain de cette élection présidentielle. Une précision à l'adresse de l'opposition, les élections sont certaines, mais lointaines, c'est-à-dire, c'est moi qui l'ajoute, aux échéances normales. Un hommage vibrant au Premier ministre et des réponses encore à des questions plus particulières. Il y a près de deux heures que la réunion dure, elle va se terminer sur une réponse à un journaliste qui demande au Président de la République s'il vaut mieux retenir de ses propos le pessimisme du début ou l'optimisme raisonnable de certaines de ses réponses. M. Giscard d'Estaing va dire qu'il ne faut pas dramatiser, que la France a la capacité de faire face pour le présent ou le futur aux difficultés. Si je ne le croyais pas, je ne serais pas ici, a conclu le Président. Et je vous rappelle qu'à partir de 20h30, vous pourrez suivre de larges extraits de cette réunion de presse du Président Giscard d'Estaing. Tandis que le Président de la République répondait aux questions des journalistes, à Vitry, M. Georges Marchais prononçait un long discours, commencé à 13h30, en ouverture du 21e congrès du Parti communiste. Les propos du secrétaire général et le déroulement de ce congrès étaient très attendus, alors que l'on parle beaucoup des rapports entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Tout faire pour que les choses changent et que la vie s'améliore, lutter pour le socialisme et pour l'union la plus large, arriver à obtenir 25% des voix aux prochaines élections législatives, autant de lignes directrices pour l'avenir tracées cet après-midi par Georges Marchais devant quelques 1200 délégués venus de toutes les régions de France et réunis dans la banlieue sud de Paris. Du long du très long rapport d'ouverture, il durera près de 4 heures, Georges Marchais, nous retiendrons deux chapitres essentiels, la crise de l'économie et les problèmes de l'union de la gauche. Pour le secrétaire général du Parti communiste, la crise que nous traversons s'explique très clairement. Ses solutions sont elles aussi très claires. Il s'agit bien d'une crise des structures actuelles de l'économie, du fonctionnement de ce système où s'interprénait étroitement la puissance des monopoles privés et celle de l'État, c'est-à-dire à une crise du capitalisme monopoliste d'État. C'est si vrai qu'actuellement, les pays socialistes ne connaissent pas de crise. Chez eux, il n'y a pas de chômage, pas de ralentissement de la croissance économique. Et le plus souvent, ils manquent de main-d'oeuvre. Les prix sont en moyenne stables. Ils ne bougent pas en Union soviétique. Il n'y a naturellement aucun rationnement du chauffage. La formule « Métro, boulot, dodo » n'est pas née sur les bords de la Moscova, mais sur les bords de la Seine. Elle exprime à sa façon l'écrasement de l'individu et de sa vie familiale par des conditions inhumaines de vie et de travail. Le socialisme est ainsi en train d'apporter une preuve éclatante de son aptitude à résoudre les problèmes du monde moderne alors que le capitalisme en est incapable. Un peuple heureux et libre dans une France indépendante, prospère et forte, ce n'est pas une utopie. C'est ce à quoi les Français peuvent parvenir s'ils s'unissent pour bâtir ensemble le socialisme aux couleurs de la France. Parlant ensuite des problèmes de l'union de la gauche, problème dû essentiellement au résultat des dernières législatives partielles, Georges Marchais s'inquiètera ouvertement de l'attitude de ses partenaires. Au lendemain des récentes assises organisées par le Parti Socialiste, nous sommes fondés à dire qu'une équivoque existe sur le point de savoir si le Parti Socialiste considère toujours que l'objectif commun des partis de gauche demeure le changement démocratique profond défini par le programme commun. Si le Parti Socialiste considère soudain que la tâche à l'ordre du jour et d'engager sans plus attente le combat pour l'instauration du socialisme en France, il faut qu'ils le disent. Que le Parti Socialiste veuille se renforcer, nous le comprenons d'autant mieux que nous avons nous aussi la volonté de renforcer notre parti. Mais cette émulation ne peut consister pour l'un des partenaires à se donner pour objectif de se renforcer au détriment de l'autre pour imposer ensuite sa volonté. Nous sommes fondés à demander, à nous demander si tel n'est pas au-delà du mot d'ordre de rééquilibrage de la gauche l'objectif du Parti Socialiste, quand nous lisons dans la déclaration finale des Assises, je cite, l'heure peut-être proche où le socialisme français aura à jouer un rôle déterminant dans la responsabilité du pouvoir, ce qui revient à dire que le Parti Socialiste s'attribuerait le pouvoir de décision. une telle orientation ne peut conduire ni les uns ni les autres à la victoire. Car, pas plus que nous ne voulons dominer, nous ne saurions accepter d'être réduits à un rôle de force d'appoint. ce serait contraire aux intérêts des travailleurs et de notre peuple au succès de la lutte pour la réalisation du programme commun. Suite du congrès demain, avec le début de la discussion générale, le congrès se terminera dimanche. À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent leur débat sur le budget de l'année prochaine. Ils ont commencé cet après-midi l'examen des recettes de l'État et ont adopté un certain nombre de points. Tout d'abord, le relèvement des tranches du barème de l'impôt sera de 12% afin de tenir compte de l'augmentation du coût de la vie. D'autre part, l'abattement qui doit remplacer le système des parts pour les enfants de 18 à 21 ans sera de 6 000 francs par enfant au lieu au lieu de 5 000 francs qui étaient prévus dans le projet gouvernemental. L'augmentation de 16% des droits sur les alcools pour compenser le déficit de la sécurité sociale sera appliquée à partir du 1er février et non pas à partir du 1er janvier. Et puis, adoption de la déduction de nos impôts, des frais engagés pour isoler les appartements et ainsi économiser l'énergie. Le gouvernement compte ce soir un membre de moins, M. Roger Poudonçon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Il a remis sa démission de membre du gouvernement au président de la République qu'il a accepté. La raison est simple, M. Poudonçon a été réélu sénateur lors des dernières élections et il avait un mois pour choisir. Un fait dans l'actualité qui rejoint la liste navrante des prises d'otages. Depuis ce matin, 7 heures, une hôtesse d'accueil de l'aéroport de Nice était menacée par un forcené, un Mexicain qui prétendait que sa femme est incarcérée en Italie pour défaut de papier et qui exigeait sa libération, une information qui n'avait pas encore pu être vérifiée d'ailleurs. Toute la journée, des discussions se sont déroulées et puis, il y a quelques instants, il y a à peu près une demi-heure seulement, le forcené s'est rendu, l'hôtesse d'accueil de l'aéroport de Nice est saine et sauve. Nos camarades de Nice ont suivi toute la journée les événements dans l'aéroport de Nice. Voici leur compte rendu, mais je vous le rappelle, cette affaire vient de se terminer heureusement il y a maintenant une demi-heure. En effet, on voit ici des images prises dans la journée quand l'accès aux journalistes n'était pas interdit. Le forcené a tiré sans l'atteindre sur un inspecteur de la brigade anticommando venu sur place spécialement de Paris. Deux policiers avaient tenté une manœuvre d'approche en rampant de part et d'autre du bureau où Daniel Recaruzzo est retranché depuis ce matin. Ce dernier, sentant une présence, a fait feu sur l'inspecteur donc qui venait sur sa gauche. Celui-ci a dû reculer et s'abriter derrière le stand d'une autre compagnie. Recaruzzo, après avoir tiré s'est à nouveau abrité derrière l'hôtesse d'accueil d'Air France, il semble cependant ignorer la présence d'un autre policier toujours caché sous le comptoir du local d'Alitalia, nous annonce l'agence France Presse. Après cet incident dramatique, le forcené a malmené quelque peu sa victime qui s'est effondrée en larmes. Recaruzzo était en proie alors à une vive excitation. Le calme est revenu mais l'attention est plus vive que jamais. Avant ces tout derniers événements, nous apprenions que peu après un appel diffusé sur les ondes de la radio italienne pour tenter de retrouver la femme de Daniel Recaruzzo, un homme qui n'a pas voulu révéler son identité s'est présenté à la police de Milan en indiquant qu'il était en mesure de débloquer la situation. L'homme qui a affirmé très bien connaître les deux époux a demandé à entrer en contact avec Recaruzzo. On ignore si sa requête a été satisfaite. Par ailleurs, un journaliste de la télévision italienne a pu joindre Daniel Recaruzzo par téléphone. Dès que j'aurai la certitude que ma femme n'a pas été arrêtée, je libérerai l'hôtesse. Y aurait-il déclaré ? Donc je vous rappelle l'issue de cette affaire. Le forcené s'est rendu il y a maintenant une demi-heure et l'hôtesse d'accueil est saine et sauve. La grève des PTT, première rencontre ce soir entre le gouvernement et les syndicats. Cette entrevue est qualifiée d'exploratoire par les pouvoirs publics. La grève touche maintenant tous les services. Outre la paralysie totale des centres de tri, le téléphone et les chèques postaux sont aussi perturbés. Le prix des autos redevient libre. Autrement dit, les industriels pourront fixer eux-mêmes le prix de vente de leurs voitures. De raison, explique la décision du gouvernement, plus de la moitié de la production automobile est exportée et, seconde raison, il était impossible de décider en la conjoncture une hausse des prix. Changement de direction à Europe numéro 1. Maurice Siégel, directeur général depuis 1961, quitte la station à la suite d'une décision du conseil de gérance. Ce conseil, rappelons-le, est composé de Sylvain Floira, président, Jean-Luc Lagardère, vice-président et Denis Baudouin, administrateur délégué en tant que PDG de la Sofirade. La Sofirade détient 37% des actions de la société européenne Imageson. David Oistrak est mort. Il était non seulement un grand violoniste mais un grand chef d'orchestre. Il est mort ce matin aux Pays-Bas où il dirigeait l'orchestre philharmonique d'Amsterdam. Il était âgé de 66 ans. C'est en 1953 que Paris le découvre. Il vient du RSS et s'affirme tout de suite comme le maître de la nouvelle école de violon soviétique. Le secret de son art, une virtuosité incomparable, soutenue par un caractère profondément humain. Les plus grands compositeurs contemporains ont écrit pour lui, mais pour lui, la musique n'a ni époque ni frontière. même s'il vivait au XVIIIe siècle, Bach est pour moi un musicien contemporain. Un salon se terminait ce soir, le salon du prêt-à-porter. C'est une industrie qui semble bien se porter puisque le chiffre d'affaires qui représente 5 milliards de francs augmente en moyenne de 11% chaque année. Près de 3 000 entreprises emploient 80 000 personnes. Ce salon, c'est celui des affaires, mais aussi la réponse à la question que se posent les femmes. Comment s'habilleront-elles l'année prochaine ? Cette dame, sur l'affiche du salon du prêt-à-porter, ne se demande pas que porterai-je la saison prochaine, mais combien cela me coûtera-t-il si je ne me décide pas à me promener toute nue ? Et comme notre ministre de la condition féminine nous a engagés au sérieux, voici d'abord les robes pour dames sages. Record de la jupe et du chemisier, 65 francs et 50 francs et doublé. Record de la robe en jersey, 220 francs, très, très dans la ligne printemps 75. Record de l'ensemble, de 230 à 290 francs, large, souple, ceinturé et lavable. record de la maille, tailleur en tricot, 200 francs. Record de l'ensemble pantalon, 220 francs. Imperméable pour 3 saisons, 500 francs. Et record du cuir, qui n'est pas du cuir, mais qui en a bien l'air, 500 francs. Enfin, record des records, une robe habillée avec boléro et signée l'an 20, 250 francs. Enfin, pour le soir, réveillons sans regret avec un cafetan rose à 200 francs, des dentelles à 300 et du jersey pin à 400 francs. Mais si vous êtes un peu folle, assez riche, très coquette ou trop amoureuse, alors là, vous pouvez vous lancer dans l'inflation textile. Choisissez les jupes larges de Girl Scout avec foulard assorti. Recherchez les jupes parapluie, que dis-je, parachute. Un godet, un noeud, un poche de voleuse ou de graisse. avec une taille de guêpe bien drapée et des redingotes de héros balsaciens. Accumulez les fronces ou mettez-vous sous des housses assez larges pour abriter des sœurs siamoises. et cherchez les vents propices qui s'engouffrant dans ces voilures vous feront prendre le large pour s'y taire. Ornez-vous de fleurs, champêtres et unicolores ou de cœurs, eux aussi naïfs. rayez-vous en long, en large et en travers avec des kilomètres d'écharpes aussi inutiles qu'indispensables. Enfin, laissez-vous tenter par cette ruse exquise qui s'appelle les coordonnées, jupe, veste, poule, écharpe, peint aux couleurs du printemps. Enfin, folie douce, la peau plus douce que votre peau que l'on fait si souple et si fluide qu'on a envie de caresser sa jupe avant de la passer. Je vous rappelle enfin qu'à 20h30 seront diffusés de larges extraits de la réunion de presse du président Giscard d'Estaing. Il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. Giscard d'Estaing